Dans cette vidéo j'ai up un maximum mon Palapaz, vous allez voir que j'ai pris la masse de points en un rien de temps Et je vais aussi faire un petit pillage avec JZM qui était bien rempli, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un pillage aussi rempli, ça fait plaisir Donc juste avant de commencer, voici une liste des derniers abonnés sur la chaîne, donc si vous voulez faire partie de cette liste, vous savez ce qu'il vous reste à faire Et sur ce, moi je vous dis, bon visionnage Donc directement au début d'épisode, on va se taper à JZM, parce qu'il a une grosse surprise pour nous en rapport avec le Palapaz C'est ce qu'on va faire en partie dans cette vidéo Ok, donc il m'a tp, donc regardez, ça c'est ce qu'il a fait Donc là vous dites, what the fuck, il me donne de la terre, mais c'est pas pour rien, c'est pour le Palapaz Donc déjà il y a des blocs de pala dans la déco, c'est assez joli 2048 escalier du Nether, 256 dirt chest, ah c'est des coffres en terre, what the fuck Ah non c'est de la dirt et des chests je pense 2048 H en bois, ah ok, il me laisse les crafter, parce qu'à mon avis, c'est ce qu'il faut faire pour le Palapaz 256 coffres, mais what the fuck, j'ai jamais vu autant de coffres de ma vie C'est tout simplement pour les quêtes de saison du Palapaz, il faut crafter 256 coffres en terre, 2048 escalier en briques du Nether Et 2048 H en bois, donc c'est ces 3 quêtes qui m'aident énormément à faire Voir c'est tout lui qui a totalement farmé, il me reste plus qu'à les crafter, donc ça fait super plaisir En plus qu'à ce Palapaz, il y a pas mal de récompenses assez intéressantes Déjà une potion du mineur fou, du Palapaz, des blocs de paladium Et une potion de WXP 30 minutes, ça je vais essayer d'y arriver dans cette vidéo Donc on va récupérer un petit peu la déco, parce qu'elle est très intéressante aussi Attendez il m'a dit, retourne-toi dans le chat, what the fuck, regardez ce qu'il y a Il y a 2 Lucky Blocks des deux côtés là Donc je suppose qu'il veut que je les ouvre maintenant, mais j'ai pas mal de stuff sur moi Enfin en vrai ça va, je peux les ouvrir, j'ai juste j'espère que je vais pas mourir Alors le premier, qu'est-ce qu'on aura, s'il vous plaît un petit peu de chance Qu'est-ce que c'est ce truc, il y a pas de nom, on verra bien Oh je suis bloqué un F5, oh non ça sert vraiment à rien cet événement Je suis juste obligé de tourner la vidéo comme ça, c'est un peu chiant Je vais prendre un sodelay parce que c'est vraiment trop chiant pour la vidéo Voilà c'est bon je suis débloqué, parfait Ensuite on va ouvrir le deuxième Lucky Blocks, ouvrir, spam TP Oh non 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 là je vais mourir par contre, je peux pas le slash pawn C'est quoi spam TP, ça a rien fait Oulala ça m'a TP en haut du ciel, vite vite je déco Ah mais si c'est pas me TP ça fonctionne Attendez mais comment je vais annuler mes dégats chutes Oh non je vais mourir là, hop vite je redéco avant Normalement il y a un glitch sur Minecraft quand tu déco avant de toucher de sol Tu meurs pas, donc c'est pour ça que je fais que déco Allez j'espère que les dégats chutes ne sont pas enregistrés Je vais pas mourir, ok je suis pas mort ça marchait le glitch Ah mais non ça me retépe en l'air, vite slash pawn Ok là j'ai reçu ça slash pawn Je me TP à GZM, oh je me suis vraiment bien sauvé la vie grâce à mes deux techniques Même si la première n'a pas fonctionné vu qu'elle doit être désactivé sur palladium à ce qui parait Ah bah oui en plus j'avais un glider mais oui je suis trop bête moi je me crois dans Minecraft vanilla En fait il me TP en haut du ciel mais il me TP à l'infini en fait c'est ça c'est pas mtp Ah mais ça continue de me TP mais oui mais j'ai un glider donc chill Ah mais en plus je prends pas de dégats chutes avec slime et le mètre Bah oui regardez là je suis tombé tout en haut je suis pas mort Fait mes techniques n'ont servait à rien je pensais que j'étais en p4 mais pas du tout Voilà je bois un petit saut de lait comme ça ça m'enlève parce que je fais que me faire TP en l'air c'est un peu chiant Maintenant on va ramasser la déco tranquillement parce que c'est aussi très très intéressant des blocs de pala Je l'ai pas mentionné mais c'est insane Maintenant je vais ramasser des XP bush ça c'est parfait pour ma farm Donc let's go je vais ramasser tous ces drawers Voilà j'ai les trois dans mon inventaire Merci beaucoup GZM ça fait super plaisir Il va vraiment me gagner des heures de farm grâce à lui Ok donc je voulais faire ça juste après mais il m'a dit de crafter des escaliers en bloc de nether Tout simplement parce que ce qui parait il y a un bug à ce qui parait j'en ai besoin de beaucoup moins que tout ce qu'il m'a donné Donc on va faire ça directement on va craft Donc la mission nous demande 2048 escaliers en briques du nether Ok je ramasse des briques Ok plus 150 points pas la passe Tire 1 sur 3 Ok on commence à gagner un petit peu de points Maintenant il en faut 512 je suis déjà à 420 Attendez ça va tellement vite Je vais vraiment le terminer en 2 secondes là grâce à GZM vraiment il gère Hop tire 2 sur 3 déjà plus 250 points pas la passe On a déjà la première récompense de débloquer 64 lingots de fer Tu peux les jeter les escaliers servent à rien Ah oui c'est vrai que moi j'ai mis un coffre j'ai placé tous mes escaliers dedans Mais je peux les jeter donc je vais ramasser mon coffre Le gong continue à crafter des escaliers en masse On s'arrête pas jusqu'à terminer la mission Ok donc là je suis à 955 sur 2048 Donc je pense que j'aurais bel et bien besoin de tous ces blocs Y'a pas de bug j'ai l'impression parce que là j'en ai crafté énormément Regardez il en reste 1734 Donc ouais je pense qu'il en a mis un peu trop Ok j'ai terminé plus 500 points pas la passe Donc il reste quand même 1118 Attendez j'ai pas tout posé Ouais il reste 1118 blocs c'est énorme Carrément il m'a donné plus 1000 blocs en trop Donc ouais je vais lui rendre ce qu'il reste parce que j'en ai pas du tout besoin Et je pense qu'il pourrait les vendre au market en plus tous ces blocs qu'on a en trop Et vu que tout le monde en recherche en ce moment pour le palapas je pense qu'il pourrait se mettre très bien Donc là on est déjà à 900 points On s'approche des 1000 points alors qu'on vient à peine de commencer Grâce à GZM bien évidemment Sans lui je serais pas du tout à 1000 points Au bout d'à peine 10 minutes On a déjà bloqué les slime pads Et les 64 lingots de fer On s'approche des 16 fanjums Ok donc je pense qu'on va enchaîner directement avec les deux autres quêtes Deux saisons Comme ça c'est fait Franchement les quêtes de saison elles me font avancer tellement vite Que je vais les terminer dès maintenant Comme ça c'est terminé Voilà là je vais me re-TP 1 Oh justement GZM m'avait TP Ici il y avait une grosse base claim juste derrière nous Qu'on avait pillé au wither pour ceux qui se rappellent Et je vois qu'a priori ils ont tout déplacé les restes Et je vais du coup poser mes droits juste ici Et on va commencer à craft tranquillement les haches En plein milieu Dans la zone de l'ancienne base claim du coup Parce que j'avais envie en plus il y a de l'espace c'est stylé Donc il nous faut 2048 haches en bois Et pour l'instant il nous en faut 128 pour le tier 1 Let's go on va crafter ça On prend des sticks et des petits bouts de bois Allez c'est parti Oh mais c'est trop chiant regardez les haches elles se stack pas Putain mais ça se stack pas les haches Ah ouais ça va être super compliqué oh lolo Ouais faut que je vide totalement mon inventaire en fait si je veux réussir Donc je vais aller tout poser et je reviendrai ici Let's go je suis de retour ici mon stuff est vidé Réalement je peux faire la masse de haches avec ça Voilà là mon inventaire est plutôt bien rempli On va pouvoir avancer assez vite grâce à la stratégie que je viens de faire Let's go je donne les haches 21 sur 128 Ouais bon ça va être long quand même je pense qu'on se reprend quand je suis au moins à 128 Ok le tier 1 c'est fait plus 150 points pas la passe Du coup là on dépasse la barre des 1000 points on est à 1050 parfait On a leptif indium on s'approche de plus en plus de la potion du mineur fou Qui est l'objectif au minimum de cet épisode Même si je compte aller beaucoup plus loin pour ce pas la passe Il qui reste 27 jours et que je suis déjà 1000 points Pense qu'on commence bien et qu'on pourra limite monter jusqu'aux 5000 points On verra bien et je vois qu'il y a plus que 5000 Hein 4 le qui bloque à 6000 points Ça je suis bien chaud de les avoir mais ça risque d'être compliqué Donc let's go moi je continue de crafter des haches en masse Et on se retrouve quand j'ai terminé le tier 2 Ok plus 250 points pas la passe Tire 2 sur 3 c'est fait Donc on monte à 1300 points c'est énorme Il ne reste plus que 200 points pour atteindre la potion du mineur fou Et on est à 512 sur 2048 Donc là j'ai la plus grosse partie à faire la plus longue aussi Croyez moi que pour monter à 512 j'ai pris du temps Même si j'ai pas eu besoin de farmer toutes les ressources Ça prend quand même du temps de tout craft Mais donc c'est parti moi je reprends mes craft Et on se retrouve quand j'ai terminé les 2048 Ok ça fait quasiment 30 minutes que je fais ça Vraiment c'est une dinguerie je fais la même chose depuis 30 minutes avec ma main Littéralement je mets du bois comme ça Je mets des bâtons et je fais une hache Depuis tout à l'heure Et j'en ai fait 2005 sur 2048 Donc là c'est vraiment la dernière tournée Vous voyez qu'il n'y a plus rien dans le drawer derrière moi Donc ça veut dire qu'on s'approche vraiment de la fin Allez on craft les derniers Je mets du bois Bâton Hop on craft On donne hop à la passe Et on est à 2021 sur 2048 Allez let's go on continue Là c'est vraiment la dernière fois que je fais ça Tac je craft Je donne 2036 sur 2048 Ah bah il manque du bois ok Bon bah j'ai dit d'aim à presque compter bon Mais c'est pas grave je vais aller chercher du bois en plus Let's go le minage Ah mais non le bois il est derrière moi Mais regardez attendez je suis bête 36 de bois ça suffit Bah non il avait bien compté Non mais n'importe quoi Let's go Normalement ça c'est les haches suffisantes pour terminer Je donne 2047 sur 2048 Ah oui bah oui parce qu'en fait il a compté le nombre exact Du coup il me reste pile 3 de bois Et 2 bâtons Non mais attendez what the fuck il a vraiment fait le calcul Attends il est trop chaud Ok On donne la dernière hache Et 350 points par la passe Let's go Enfin c'est terminé Même si maintenant je dois repasser au coffre Donc 2 étapes super longues Que je vais faire à la suite Comme ça ça sera fait Mais croyez moi que c'est assez chaud Et heureusement que je vous coupe ça pour la vidéo Donc pour le palapas c'est 1650 points On débloque la potion du mineur fou Qu'on récupérera juste après Et là on se dirige tout droit vers le paladium vert Et on aura 10 langues Et du coup on ne manque plus qu'à faire 256 coffres en terre Ça ça m'a l'air rapide quand même Parce que là il n'y a pas 2048 coffres en terre non plus Du coup ça a l'air d'être faisable Hop je récupère pas le drogue parce qu'il a une upgrade Bah voilà c'est ça il a une petite storage upgrade Donc j'en aurais besoin Maintenant je pose le coffre avec toute la dirt Et donc le craft d'un dirt chest C'est comme ceci on met de la terre avec un chest autour Ok mais comme les coffres ça peut stacker Ça va être super rapide On va ramasser toute la terre Alors j'espère que les dirt chest ils se stack hein On va voir Alors je mets un chest Je mets de la dirt autour Dites moi qu'il se stack Oh let's go il se stack Parfait oh la la C'est la première fois que j'ai autant besoin de terre D'habitude je la jette Voilà regardez j'ai un inventaire full terre n'importe quoi On dirait que j'ai un inventaire poubelle Mais pas du tout là j'en ai besoin Ok donc j'ai 3 stacks de coffres en dirt On va voir si ça suffit Let's go je vais tout donner Plus 500 points pas la passe 3 sur 3 directement Même pas besoin de faire les tiers On fait tout direct C'était très très rapide Bon grâce à Gisademe Parce que vu le nombre de terre qu'il a ramassé Et le nombre de coffres qu'il a crafté Lui il a dû passer des heures Mais moi j'ai tout fait ça en une seconde Grâce à lui Donc on monte à 2600 Attendez quoi Non mais là je vois fou Je pensais qu'on allait monter à 2100 Un truc comme ça Mais 2625 Le paladium vert c'est fait Les enclumes c'est fait Maintenant on va tout droit vers Les 8 blocs de paladium L'objectif était de 1500 points Et au final on est à 2600 C'est énorme Donc franchement ça fait super plaisir Merci à lui encore une fois Donc en plus de tout ce qu'il m'a donné Durant cet épisode Il a un petit pillage Regardez en dessous de mes pieds Un pillage arpago Vous voyez qu'il y a une petite fleur Une arpago fitum tout simplement Et il y a deux petits coffres en diamant Ça fait plaisir On va aller voir ça directement Let's go On descend Tac tac Avec le petit anglider Ok on est dans la base Déjà on est au niveau de la bedrock Et c'est pas claim Qu'est-ce que c'est que ces blocs là Je sais pas ce que c'est On s'en fout Nous ce qu'on veut c'est les coffres Et l'arpago fitum Là il a un petit grinder Mais il l'a désactivé Parce que ça permet d'enlever le pourcentage Quand t'enlèves ce bloc là Donc let's go On va commencer par le premier coffre Je sais pas ce qu'il en dit JZM Ok là récupérer l'arpago Let's go Block of coal Donc ça c'est du charbon Bloc de charbon Des petites glowstones Un drawer totalement vide Let's go Ça fait plaisir Oh mais attendez Regardez tous les upgrades qu'il a What the fuck Donc si en fait Le drawer est très intéressant Sinon le coffre n'est pas très très intéressant Let's go ouvrir le prochain coffre Hop Ok celui là est beaucoup plus intéressant Il y a du cuir Que je récupérerai encore pour vendre Comme d'hab Des petits stuff en pala Pioche F4 F5 pour la hache Ah ouais génial celle là F4 skill touch Vraiment pas mal Plein plein de minerais Des raid on claim finder Vraiment propre Et là il y a le grinder block Qui permet de compléter le grinder Juste ici Et il y a rien à un drawer Du coup plutôt pas mal Mais franchement Peut mieux faire Il y a moyen que je laisse un home ici Pour essayer de le tuer Parce que je pense que lui C'est un mec qui va se reconnecter Dans pas très longtemps à mon avis Et si je pouvais avoir son stuff en plus Ça pourrait être pas mal Ouais pas mal Comme il dit Le pillage est plus trop propre quand même Ok donc je vais prendre le cuir Comme d'habitude Il me laisse le prendre Et tout ce qui reste C'est pour lui bien évidemment Ouais il y a 10 de paladium verts quand même Ça j'avais pas vu Vraiment pas mal Voilà c'est ramassé J'ai plein de stacks de cuir D'ailleurs au market Mes trucs ont expiré Parce qu'ils ont pas été vendus Market Recup Et hop je ramasse tout mon cuir Oh là là regardez tout le cuir que j'ai C'est tout ce que j'ai pas vendu Parce que j'ai mis des prix trop cher Je suis vraiment un mongol Il ramasse le petit grinder tranquillement Et il a raison Ça vous restait cher Ouais le cuir ça se vend 4$ unité Je vendais ça 10$ J'avoue que j'ai un peu abusé Après il y en a Ils vendent ça quand même 50$ unité Donc je pense qu'ils doivent encore moins vendre que moi Bon je vais mettre ça à 8$ Vu qu'il y a une grosse différence Entre 4 et 8$ Quand même c'est le double Allez 7$ Tu sais quoi comme ça je coupe l'apport rendu Voilà normalement là c'est de répartir Et le dernier stack à 8$ C'est parti j'ai tout mis en vente Voilà c'est tout mis Parfait Tu veux le charbon Oui pourquoi pas Parce que j'en aurais besoin Pour faire des furnes et subgrade Que je rappelle qu'ils se craftent comme ceci Un stick en pala Et du charbon Donc c'est pour ça que j'ai besoin de la masse de charbon Donc merci à lui pour tous ces stacks de blocs de charbon Et voilà quand je l'ai mis ici Je peux les remettre en petit charbon à l'unité Donc ça fait plaisir Hop moi je vais les garder en bloc pour l'instant Voilà je vais slash condense tous mes petits charbons Regardez ce qu'il m'a donné Des furnes et subgrade Parfait merci beaucoup Justement j'avais besoin du charbon Pour faire des furnes et subgrade Donc s'il me donne directement les upgrades J'ai pas besoin du charbon Ok donc là on est un jour après Les séquences que vous venez de voir juste avant Donc il est passé une vraie dingue gris Vous êtes pas prêts Oui j'ai rejoint le staff de Palladium Et je vais pouvoir ban tous ceux qui mettent des dislikes sous mes vidéos Non plus sérieusement C'est un petit troll de la part du staff de Palladium Qu'ils ont fait pour le 1er avril Car c'est actuellement à cette date que je tourne l'épisode Mais du coup ils ont mis tout le monde admin Regardez C'est une dinguerie le nombre de A qu'il y a dans le tab Donc c'est tout simplement les joueurs connectés au serveur Pour ceux qui savent pas Et en gros il y a Arty qui propose de te mettre admin ou non Et tu dois tout simplement lui répondre par oui ou non Moi j'ai mis oui C'est pour ça qu'ils m'ont mis le grade admin Voir tous ceux qui ont mis non Bah ils ont tout simplement les grades normaux Voilà d'un trixium etc Et franchement c'est assez fun pour le 1er avril Après c'est rien de fou C'est juste simplement un grade affiché Tout à l'heure j'ai testé le game mode créative Et bien évidemment ça marche pas Ça met une erreur Donc aussi petite rectification par rapport à ce que j'ai dit Il y a deux épisodes J'ai vraiment dit n'importe quoi Tout simplement dans mon enclume juste ici Je disais qu'il y avait un bug Je pouvais pas mettre ce livre sur la hache Mais c'est tout simplement parce qu'il est looting 3 Et en fait moi ce que je cherchais c'était fortune 3 Donc je sais pas pourquoi j'ai acheté un looting 3 J'ai fait n'importe quoi Mais on va rectifier ça directement Donc selon un abonné qui m'a dit dans les commentaires Faut que je fasse Et normalement je trouverais tous les enchantements fortune Oh ça fonctionne Attendez c'est incroyable Le moins cher Ah bah c'est tout simplement quelqu'un qui vend une pioche fortune 3 U3 A 2k dollars Donc je pense que je vais l'acheter hein Parce que je vais miner avec la pioche Vas-y let's go on va faire ça On va miner des patates avec la pioche Du coup finalement pas besoin de l'enclure Mais on a notre pioche fortune 3 Qui va nous permettre de ramasser la masse de patates Donc c'est sûr on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager la vidéo Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo